Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Hier, Apple a déployé iOS 15.4 version Release Candidate, donc ce n'est pas la version finale pour tout le monde, mais globalement ça devrait être la dernière version avant la version finale qui pourrait arriver dans quelques jours. Et comme d'habitude, au moment de la sortie, ou en tout cas quelques minutes après, je vous publierai la vidéo d'iOS 15.4 version finale pour tout le monde. Là, on va s'intéresser simplement aux modifications de la version Release Candidate par rapport à la Beta 5 qui est sortie la semaine dernière. Et justement, si vous aviez déjà la Beta 5, pour télécharger iOS 15.4 version Release Candidate, il vous faudra un peu plus de 5Go. Et avant de voir les quelques rares nouveautés de cette version Release Candidate par rapport à la Beta 5, on va commencer par l'événement hier évidemment, puisque Apple a présenté pendant un petit peu moins d'une heure quelques nouveaux produits. Alors je vous fais ça rapidement, puisque pendant la première demi-heure, objectivement on a eu que du recyclage de la part d'Apple, c'est à partir simplement du Mac Studio qu'on a commencé à avoir des nouveautés un petit peu plus intéressantes. Et justement, à propos du Mac Studio, donc on attendait un Mac Mini, on a le Mac Studio qui est décliné en deux versions, une puce M1 Max et une puce M1 Ultra, c'est la nouvelle puce d'Apple. Alors justement, c'est ça la nouveauté. On attendait d'ailleurs une puce M2, ça sera la M1 Ultra qui est plus puissante que la M1 Max. Alors la M1 Max, elle avait 10 coeurs en CPU. Ici, avec la M1 Ultra, on a 20 coeurs. On peut aller jusqu'à 64 coeurs en GPU. On a jusqu'à 128Go de RAM unifié contre 64 pour la version Max, maintenant donc avec la version Ultra, et une bande passante allant jusqu'à 800Gbps. Alors revenons maintenant au Mac Studio. Je ne l'ai pas trouvé très beau au côté design. On revient quand même à quelque chose de plus traditionnel, moins épuré, mais quand même beaucoup plus pratique. C'est vrai que c'est un petit peu la tendance chez Apple en ce moment. On a 4 ports Thunderbolt à l'arrière, enfin on a tous les ports nécessaires. Et puis à l'avant, on a aussi également 2 ports USB-C et un port SD card. Mais ça, je vous propose de le découvrir dans quelques jours, puisque j'ai commandé la version M1 Max, alors je ne me suis pas risqué à prendre la M1 Ultra. Elle me paraissait quand même un petit peu chère. Et puis un petit mot concernant le Studio Display. Alors c'est un nouvel écran bien moins cher que le XDR, mais quand même très cher. Quand même, 1749€ pour l'entrée de gamme. On passe même à 1999€ pour le nano texturé. Il est en 5K, c'est du 27 pouces, donc ce n'est même pas foufou. On a donc 6 haut-parleurs, une webcam améliorée. Donc tout ça, c'est bien. Maintenant, le prix, c'est quand même énorme. Et puis rapidement, on a un nouvel iPad Air. Alors les rumeurs avaient vu juste également, avec une option en 5G. La grosse nouveauté, c'est qu'on a la puce M1 sur l'iPad. Et puis donc le cadre centre est disponible. Honnêtement, là aussi, les prix augmentent un petit peu. À 699€, ça commence à faire cher. L'iPhone SE 3ème génération débarque avec une puce A15 Bionic. Donc comme pour l'iPhone 13, on a de la 5G, on a le même design, on a un appareil photo amélioré. Et par contre, on prend également 50€. Et puis on termine notamment par une nouvelle couleur pour l'iPhone 13 Pro, ce qui nous amène justement à l'une des nouveautés de la version Release Candidate d'iOS 15.4, avec un nouveau fond d'écran. Et la nouvelle couleur pour l'iPhone 13 Pro, c'est du vert alpin. Je vais dans les fonds d'écran. Voilà, donc maintenant, j'ai deux types de vert. J'ai du vert et du vert gris. À propos des bugs maintenant corrigés, il semblerait qu'il y ait un bug qui insère des points entre les nombres. Alors pourquoi pas, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. Autre bug qui concerne le widget News. Lorsque vous êtes dans la vue aujourd'hui et que vous cliquez sur un article, parfois cet article ne s'ouvrait pas, c'est corrigé avec iOS 15.4. Autre bug, celui-ci concerne iCloud. Alors moi, j'ai pas mal de problèmes avec iCloud, notamment des comptes de familles qui fusionnent ensemble, c'est un peu bizarre. Mais là, ça concerne les photos et les vidéos qui ne se synchronisaient pas sur iCloud. C'est corrigé apparemment avec cette version. Un problème d'accessibilité est résolu, notamment avec le lecteur d'écran qui pouvait quitter. Avec l'application Live, personnellement, je m'en étais pas rendu compte. C'est corrigé avec cette version. Et puis, pour terminer avec les correctifs de notes de version, on a un bug qui concerne l'écoute en direct, qui ne se coupait pas, en fait, lorsqu'on essayait de la couper depuis le centre de contrôle. Voilà donc pour les correctifs. Alors personnellement, à part le bug sur iCloud, j'avais pas rencontré les autres bugs. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aviez ces bugs-là et s'ils ont été corrigés avec iOS 15.4. Alors la grande question, maintenant que la version Redis Candidate est disponible, quand la version finale sera-t-elle disponible pour tout le monde ? Alors j'envisage deux possibilités. La première, c'est jeudi. J'y crois moyennement. Sachant que, justement, la semaine prochaine, il y a des nouveaux produits qui sortent, notamment le Mac Studio. Généralement, les mises à jour sortent quelques jours avant. Donc pourquoi pas mercredi ou mardi. On verra ça, en tout cas, la semaine prochaine. Voilà donc pour cette vidéo sur iOS 15.4 version Redis Candidate. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres versions d'iOS. Sous-titrage Société Radio-Canada